bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne eva médium j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va faire le tirage des prévisions à six mois pour les premiers six mois 2023 pour le signe des gémeaux voilà les gémeaux rappelez-vous que c'est un tirage général il y a des messages qui vous parleront d'autres messages qui vous parleront moins laissez ceux qui ne vous parlent pas de côté vous pouvez aussi aller regarder la vidéo de votre signe ascendant la vidéo de votre signe lunaire et la vidéo de votre signe en vénus si vous voulez des informations complémentaires et si vous souhaitez un tirage personnalisé avec votre numérologie pour l'année 2023 vous pouvez me laisser un message à l'adresse suivante eva médium 06 arrobas gmail.com voilà les gémeaux allez c'est parti tout de suite avec le wandering star tarot on va prendre une carte une arcane par mois de janvier à juin pour voir un petit peu l'énergie principale qui vient vers vous en ce premier semestre 2023 en ce premier semestre 2023 c'est parti pour vous les gémeaux pour le mois de janvier au mois de février pour moi de mars mois d'avril mais et juin alors quelles sont ces énergies principales qui viennent vers vous ensuite on va compléter avec une carte de tarot pour cent de madame il dira une carte par mois pour voir les énergies principales et leurs compléments d'informations alors qu'est ce qui est un verbe au mois de janvier le 10 d'épée les gémeaux on voit que vous clôturer un cycle qui a été douloureux c'est terminé c'est la fin de quelque chose de difficile on vous a planté 10 épées dans le dos et l'abondance arrive l'abondance est là vous êtes là et l'abondance vient vers vous on va essayer de compléter ses énergies avec une carte des 77 ça a été un parcours difficile j'ai l'impression entre vous les gémeaux un mois de janvier voilà il ya des choses qui se libèrent notamment je pense au niveau finance au niveau matériel au niveau abondance reconnexion bien-être connexion au plaisir on va regarder et des choix à faire un par rapport à ça par rapport à cette abondance donc je pense que par rapport à un cycle qui se termine au mois de janvier pour vous il ya des choix à faire vous vous reconnecter au bien être vous reconnecter au plaisir l'abondance arrive c'est plutôt pas mal qu'est ce qui vient vers vous au niveau sentimentale au mois de janvier quelle est l'énergie du mois de janvier pour vous les gémeaux la famille vous êtes en famille reconnexion familiale vous tirez un petit peu vos ressources 1 de la famille vous 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 reconnecter à la famille vous êtes bien en famille mais écoutez c'est un magnifique message et une carte du béline pour conclure allez les gémeaux bon on voit que il ya eu de la tristesse quand même ça a été difficile j'ai retiré une autre carte quand même pour vous vous êtes en colère donc la conclusion c'est que vraiment il ya encore des émotions voilà suite à cette fin de cycle qui a été douloureuse en janvier il reste un petit peu de colère il reste un petit peu de voilà de souffrance mais vous vous reconnecter en famille vous vous sentez mieux et les choses vont avancer à partir de là on passe au mois de février le 2 de coupe donc j'ai une proposition pour l'harmonie de la paix c'est plutôt une carte sentimentale 1 mais on est sur une émotion d'équilibre de partage d'échange d'harmonie magnifique mais voilà attention il ya quand même des gens un peu qui sont un peu jaloux qui sont là pour venir vous embêter un petit peu puisque il ya peut-être un message qui voilà qui va vous perturber au mois de février les gémeaux quelqu'un qui vient vers vous peut-être pas porteur d'excellentes nouvelles en tout cas l'amour est protégé il ya cette reconnexion ou cette connexion avec votre autre qui arrive donc s'il ya eu des difficultés avec votre autant février les gémeaux il ya une reconnexion qui se fait et c'est quelque chose d'extrêmement protégé on voit que c'est plutôt une reconnexion amoureuse d'ailleurs on va aller chercher un complément d'information avec l'égalité de redrice pour vous mais j'ai vu pour votre mois de février 2023 oui il ya cet homme là dans vos énergies alors mettez ça à votre sauce c'est une énergie masculine on va dire très charismatique très magnétique qui est là qui est dans vos énergies même s'il ya des gens un peu un peu manipulateur un peu toxique vous votre truc il est protégé donc ça c'est plutôt pas mal donc on est sur un tirage très sentimental en février pour vous les gémeaux qu'est-ce qui vient je vais retirer une carte pour le sentimental mais là on est sur un tirage très très sentimental en février que nous dit l'oracle des miroirs pour vous vous le savez vous le ressentez d'accord de toute façon vous avez cette intuition par rapport à ce couple par rapport à cette personne qui est là qui est dans vos énergies quelque chose de très très protégé mais écoutez c'est plutôt joli une carte de conclusion avec le bélin pour votre mois de février 2023 les gémeaux on voit que attention à vos pensées prenez soin de vos pensées prenez soin de vous d'accord il ya quand même des questionnements qui se font qui peuvent fermer un petit peu les choses qui peuvent fermer un peu l'avancement des énergies donc lâcher prise lâcher prise les gémeaux lâcher prise en février on passe au mois de mars quelle est l'énergie principale qui vient de vous vers vous au mois de mars c'est l'accomplissement c'est le vœu exaucé c'est le neuf de denier c'est la prospérité la stabilité parfois on peut se retrouver célibataire ou avoir une une sensation de liberté dans cette dans cet arcane mais le neuf de denier c'est une prospérité c'est une stabilité personnelle d'accord l'amour est là d'accord donc pas d'inquiétude vous n'êtes pas seul en tout cas si c'est pas l'amour de quelqu'un d'autre c'est l'amour pour vous même on va regarder ce que les 77 nous disent qu'est ce qui vient vers vous dans le général pour le mois de mars 2023 les gémeaux alors on voit des communications pour ça communique vous vous êtes bien il ya un joli mois de mars qui qui vient vers vous un très joli mois de mars des communications ça communique à de l'amour il ya de l'amour pour soi la prospérité de la stabilité en mars les gémeaux et des amis fidèles qui vous appellent qui sont là qui sont près de vous qui vous soutiennent cette mars ça va être un super moment qu'est ce qui vient vers vous au niveau du sentimental au mois de mars 2023 parce qu'on voulait j'ai il ya deux cartes qui sont tombés le retour de quelqu'un alors s'il y avait eu des disputes effectivement le retour des quelqu'un et les accords ok donc super joli mois de mars pour vous mais je vais mettre de côté et on va passer à avril mai juin allez on passe au mois d'avril je vais ranger la chance et je suis à vous tout de suite l'énergie principale du mois d'avril qui vient vers vous mes amis j'ai mots c'est la justice l'équilibré d'accord les plateaux de la balance qui se remettent en place pour vous vous avez tranché dans des difficultés que ce soit des difficultés sentimentale des difficultés financières ou des difficultés au niveau du travail on va voir ce que les 77 nous disent en tout cas vous allez vous défaire de difficultés qu'est ce qui vient par rapport au passé alors c'est les difficultés du passé s'il ya eu des difficultés dans le passé vous allez trancher vous allez vous libérer de ces difficultés et on voit que vous prenez une direction donc en avril vous prenez votre direction c'est plutôt joli un comme tirage en mars avril vous avez des traits très joli moins les gémeaux on va regarder du côté sentimentale quelle énergie principale de votre mois d'avril avec une carte de l'oracle des miroirs allez on parle de travail alors que vous ayez effectué un travail sur vous que vous preniez une nouvelle direction dans le travail c'est possible en tout cas vous trancher sur une situation du passé qui était un peu délicate je pense qu'il ya une libération aussi un puisqu'il ya un équilibre qui revient allez la conclusion de votre mois d'avril un légèrement avec le bélin s'il ya eu du retard si vous attendiez des choses ça se dégage ça se libère au mois d'avril bah écoutez super tirage donc mars avril des mois des mois sympathique en perspective allez on passe au mois de mai roi de bâton vous repartez dans la motivation vous repartez dans les actions avec les honneurs avec des standards donc vous partez vraiment sur une énergie positive et forte assez charismatique pour le mois de mai les gémeaux après j'ai l'impression qu'il ya peut-être des annonces de fiançailles de mariage un pour certains d'accord en tout cas des annonces d'union des officialisations d'union je vous le souhaite au niveau de l'énergie principale c'est plutôt une très belle énergie l'avancé donc le mois de mai commence bien aussi pour moi les gémeaux on passe sur le général avec ses 77 en tout cas il ya des gens qui qui vous donne des conseils des gens qui vous parlez vous parler à des gens vous leur donne des conseils donc il ya des beaux échanges en tout cas au mois de mai on prend une carte des guillemets pendant des compléments d'informations qu'est ce qui se passe pour vous au mois de mai les gémeaux un peu de stress quand même peut-être alors par rapport au qu'on dira donc peut-être qu'il y aura effectivement des gens qui vont parler laisser les gens de côté un ces gens là et c'est les deux côtés ça n'a pas grand intérêt en tout cas lâcher prise ne vous stressez pas on passe au sentimentale pour votre mois de mai les gémeaux quelle est l'énergie sentimentale principale qu'il y avait à vous au mois de mai oui on confirme effectivement pour certains il ya des unions officielles enfin des officialisations d'union mariage pax alors peut-être que vous habitez avec votre autre en tout cas il y aura des célébrations donc pas de stress c'est les jaloux de côté laisser les gens qui parlent de côté et voilà profiter de ces instants vraiment agréable magique dans une vie quelle est la conclusion pour vous de votre mois de mai les gémeaux mais 2023 le plaisir voilà reconnectez vous à votre plaisir à votre bien-être donc trois mois vraiment magnifique et on termine avec le mois de juin pour ce premier semestre à 7 dp alors on voit quand même que il y a eu la malhonnêteté autour de vous méfiez vous voilà des gens un peu malhonnêtes qui vous veulent pas que du bien vous allez devoir effectivement trancher donc ça c'est pas forcément de mauvaise augure d'accord c'est aussi signe de protection on va voir ce qui vient vers vous donc effectivement dès que ça va bien il ya toujours effectivement des jalousies et des gens qui viennent un peu essayer de vous mettre des bâtons dans les pâtes ça c'est des trucs universel des cycles universel laissez ça de côté s'il ya des gens vraiment toxiques trancher c'est pour le mois de juin énergie générale bon il ya des opportunités à prendre un prenez l'air moi j'ai l'impression qu'effectivement voilà vis-à-vis des gens qui sont pas toujours honnêtes mais c'est de côté il ya des belles opportunités qui arrivent vers vous de toute façon allez pour le mois de juin 2023 oui il ya des opportunités l'amour est là donc pas d'inquiétude les gémeaux le mois de juin va bien se passer alors on va regarder comme le sentimental les gémeaux je propose une carte de l'oracle des miroirs pour l'énergie principale sentimentale pour vous qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental au mois de juin 2023 la distance alors peut-être que vous partez en amoureux c'est possible peut-être que votre cher et tendre oui vous déménager ou votre cher et tendre vit loin mettez ça dans votre contexte en tout cas il ya des voyages prévus au mois de juin pour vous les gémeaux et on va regarder la conclusion de votre mois de juin avec le déline bon alors on voit qu'il ya eu des abus de confiance d'accord ces abus de confiance peut-être vous ont touché en tout cas on voit qu'il ya des gens qui ont essayé de vous ben voilà vous mettre des bâtons dans la roue vous de faire du mal vous allez trancher avec ça puisque vous avez la faux donc la faux c'est une mort renaissance donc j'ai l'impression qu'effectivement vous allez vous libérer de certaines personnes autour de vous au mois de juin mais qui ne voulaient qui ne vous voulez pas que du bien c'est un très joli message en tout cas les gémeaux on va regarder quand même une carte pour votre semestre du starseed pour voir si on a un message du starseed pour votre premier semestre 2023 les gémeaux la double mission alors carte magnifique on voit que vous êtes un travailleur de lumière vous servez le monde en étant vous même donc on vous dit les gémeaux ce premier semestre 2023 2023 soyez vous même c'est comme ça que vous servirez mieux l'humanité le monde reconnectez vous à vous même c'est un message magnifique voilà donc ça c'était les énergies un petit peu les prévisions de vos énergies pour le premier semestre 2023 les gémeaux j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à liker à commenter à partager et à vous abonner je vous dis à très très bientôt je vous fais des gros bisous bye bye vous avez bien on on Sous-titrage ST' 501